Dieu, nous vous accueillons à l'étude biblique de cette nuit. Je prie que nous ayons un temps merveilleux ensemble au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remissions pour l'étude biblique. Merci pour ton peuple. Merci pour les pères, les mères, les enfants, les garçons et les filles. Merci pour tout le monde, Seigneur. Merci pour l'intérêt que tu nous as accordé pour étudier avec toi, entendre ta parole et entendre les déclarations que tu as faites au sujet de tes événements des derniers temps. Nous demandons cette nuit, Seigneur, que tu ouvres nos yeux de compréhension et que tu nous accordes le cœur pour assimiler le cœur, pour recevoir le cœur, l'esprit, pour nous préparer à faire ta volonté afin que nous serons prêts pour l'avènement du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme vous le savez, nous étudions dans Marc 13 et la réponse du Seigneur Jésus-Christ qui finalement nous a révélé les événements des derniers jours. Cette réponse est venue comme une résultance de la question que les disciples avaient posée. Au fait, le Seigneur Jésus-Christ leur parlait de sa mort. Il leur avait parlé au sujet de sa résurrection. Et il a récemment parlé de la détruction du Temple. Il a dit qu'aucune pierre ne soit laissée sur une autre pierre, que tout s'éclaira, tout sera démolé, détruit. Il a parlé de son retour. Il a parlé de la fin du monde. Je vous l'ai déjà dit. Que cela est venu comme une surprise à ses disciples. Alors maintenant, ils sont venus en menant poser la question en particulier avec lui lorsqu'il était tout seul avec ses disciples. Alors les gens de dehors n'étaient pas là. Les pharisiens, les saïciens n'étaient pas là. Et voici les disciples du Seigneur Jésus-Christ voulant savoir. Et il leur dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtront que toutes ces choses vont s'accomplir. Alors c'est ce que nous allons voir dans les diverses parties de la réponse qu'il leur a donnée. Aujourd'hui, nous voyons Marc chapitre 13 du verset 14 jusqu'au verset 23. Aujourd'hui, le Seigneur a mentionné lui-même la grande tribulation. Nous allons voir ici la prophétie infaillible de Christ au sujet de la grande tribulation. Numéro 1, c'était une prophétie. Quelque chose qui n'était pas arrivé. Quelque chose qui se produira. Et parce que cela se produira, c'est pourquoi c'est une prophétie. C'est infaillible. Parce que c'est inchangeable. Parce que c'est quelque chose que rien ne peut changer. Aucun homme. Aucun pouvoir. Aucun mal. Aucun Satan. Même Dieu ne va pas le changer. C'est un temps qui viendra. C'est pourquoi c'est appelé la prophétie infaillible. Et cela vient de Christ. Il est la personnification de la vérité. Il a dit la vérité. Et il proprime la vérité. Voyons ce passage. Nous étudions du verset 14 au verset 23. Au commencement, je vais sélectionner quelques versets à lire. Voir le verset 14 maintenant qui dit. « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être que celui qui les fasse attention alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Et le Seigneur Jésus-Christ a amené la prophétie du passé que Daniel avait proclamé. Il dit que Daniel le prophète a parlé de l'abomination de la désolation. Il a dit que lorsque vous verrez les gens qui vivront dans le monde à l'époque là, quand ils verront. Et il s'est dit que celui qui lise fasse attention, qu'il comprenne, que celui qui lira ceci le comprenne. Que celui qui lira ce que nous apprenons maintenant, qu'il fasse attention, qu'il fasse attention, que ce temps-là est très proche. Je lis verset 19 maintenant. 19 dit. Il a parlé de l'affection. Il a parlé de la souffrance. Il a parlé de la grande tribulation à venir. C'est quelque chose de particulier au sujet de la grande tribulation. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit depuis le commencement de la création que Dieu a créée jusqu'à présent. Et c'est dit qu'il n'y en aura jamais. Cela va se produire la grandeur de la souffrance, la gravité de la douleur et le point culminant, le parasisme de l'affection. Alors, c'est pourquoi nous parlons de la prophétie infaillible de Christ au sujet de la grande tribulation. Le message est divisé en trois parties. Numéro un, c'est l'abomination de la désolation après l'enlèvement glorieux. Comprenez, il y aura un enlèvement glorieux. Un enlèvement glorieux. Alors, l'abomination de la désolation qui aura lieu après, après, il faut remarquer bien ce mot, après l'enlèvement glorieux. Deuxième point, c'est l'affliction indescriptible au cours de la grande tribulation. Après que l'enlèvement aura lieu, après l'enlèvement glorieux qui aura lieu, après que les saints, après que l'église est partie, après que l'épouse de Christ sera partie de ce monde, ce sera un enlèvement glorieux. Après que les ambassadeurs de Christ seront ôtés de ce monde, ce sera un enlèvement glorieux. Et il y aura la grande tribulation. La grande tribulation sera un temps d'affliction indescriptible. Au-delà de toute description de tout ce qui était arrivé, de tout ce qui sera. Deuxième point, l'affliction indescriptible au cours de la grande tribulation. Troisième point maintenant, c'est les activités des séduiteurs pour le grand tyran. Au cours de la grande tribulation, un tyran, un roi d'une personnalité méchante sera appelé, il est appelé antéchrist. Et il y aura des séduiteurs, des gens qui vont prophétiser, qui vont faire ceci et cela par la puissance du diable. Et ce diable, ce Satan, cet antéchrist est appelé maintenant comme le grand tyran. Et les activités de ces gens qui vont travailler pour lui, c'est le troisième point maintenant, les activités des séduiteurs pour le grand tyran. Et revenons à notre premier point. Voici l'abomination de la désolation après l'enlèvement glorieux. L'abomination de la désolation après l'enlèvement glorieux. Maintenant, nous devons bien penser de façon logique et systématique selon les Écritures. Nous parlons numéro 1 de l'ascension. L'ascension, c'est lorsque quelque chose monte, lorsque quelqu'un monte, lorsque Jésus-Christ parlait à ses disciples et devant eux, il est élevé, il est parti au ciel. Nous appelons cela l'ascension de Christ. Cette ascension aura lieu à toute l'église. Cela va arriver au sein de Dieu. C'est l'enlèvement. Alors, c'est la prise. C'est le fait doter les enfants de Dieu, les saints de Dieu, l'ascension qui aura lieu avant la dévattation. Numéro 2, nous allons voir dans cette session l'abomination de la désolation. Et puis, nous allons voir, troisième point, l'exhortation pour la damnation. Pourquoi nous sommes ici ? Pourquoi vous étudiez votre Bible ? Pourquoi nous voulons connaître les choses que Christ a dites ? Afin que nous échappions, afin que nous ne fassions pas partie des gens qui vont souffrir au cours de la grande tribulation, lorsque la grande tribulation aura lieu. C'est ce que nous devons, comme nous parlons de l'enlèvement, alors vous voulez prendre part à l'enlèvement, comme nous parlons de l'abomination. Alors, vous allez vouloir être illuminé, afin que lorsque la désolation, la damnation viendra sur ce monde, que vous y échappiez. Dieu merci, vous allez échapper. Sauver, vous allez échapper. Santifier, vous allez échapper. Et tenir fermement dans la volonté de Dieu, dans la force de Dieu, vous allez échapper au nom de Jésus-Christ. La domination de sa puissance, gardant de la damnation. Alors, premier point, c'est l'assertion avant la dévattation. Quand nous voyons Luc 21, ici, le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, voici ce que Jésus nous dit. Luc 21, nous disons le verset 34 qui dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Vous voyez, le Seigneur parle ici, comme vous entendez parler des événements à venir, des choses qui vont se produire à la fin de ce monde, ou pas seulement hausser les épaules pour dire que ce qui veut se produire, se produise. Si le problème viendra, la tribulation viendra, si la souffrance viendra, si l'affliction viendra, que ce qui veut se produire, se produise. Il dit non, il ne faut pas avoir cette attitude nonchalante. Tu dois prendre garde à toi-même, à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Il y aura des gens qui vont continuer la vie, ils ne comprennent pas que l'enlèvement aura lieu, alors ils n'attendent rien, ils ne sont prudents de rien, alors ils ne prient pas spécifiquement, et ils ne se préparent pas spécifiquement, et ils ne tiennent pas ferme dans la conviction en attendant l'avènement du Seigneur. Et le Seigneur dit, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas être nonchalant, il ne faut pas être imprudent, prenez garde à vous-même. Verset 35 de Lucas 21 Mais le Seigneur nous a dit au verset 36, Il dit, veillez donc, et priez en tout temps, parce que beaucoup de personnes ne seront pas préparées, parce que beaucoup ne seront pas prêtes, et que toi mon fils, toi mon serviteur, il dit, veillez donc, et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le fils de l'homme. L'enlèvement aura lieu avant la dévattation, avant l'abomination, avant le règne de l'antéchrist. Aussi est très intéressant, voyons, Lucas 17, 29 Lucas 17, 29 Le Seigneur a dit, comme cela est arrivé au temps de l'autre, il a dit, le même jour que l'autre, mais que le jour que l'autre est sorti de Sodome, le jour que l'autre est sorti de Sodome, mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel, et le fait suspirer. Comprenez, s'il vous plaît, l'autre est resté à Sodome, et à Sodome avant, et il est là, il était là avant, et Dieu l'a fait sortir de Sodome, avant que la détruition n'arrive sur Sodome et Gomorre, et l'église vit ici, l'église sera enlevée, sera ôtée de ce lieu, avant que l'antéchrist ne vienne régner dans le monde ici. Le Seigneur ne permettra que l'antéchrist dirige, serre son épouse. Le Seigneur ne permettra pas que cette dévattation a venir lorsque ses ambassadeurs sont ici, lorsque l'église est ici, et dit que le même jour, comme le jour où l'autre sorti de Sodome, après cela, une pluie de feu et de souffle, souffre tomba du ciel, et la fétuse pérée. Voici le verset 30, et voici ce que le Seigneur dit, « Il en sera de même, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Alors c'est très clair ici, que l'enlèvement aura lieu avant la dévattation. Quand on voit 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, qui dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Et que nous n'allons pas tous mourir, nous n'allons pas tous être dans le tombeau, nous ne serons pas tous endormis dans le tombeau, mais nous serons tous changés. C'est quand on dit, « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. » C'est le temps de l'enlèvement, il y aura la résurrection, et l'enlèvement maintenant, et nous, nous serons changés. Nous avons lu ceci auparavant, c'est pour rafraîchir votre mémoire, en 1 Thessaloniciens 4, 14, 1 Thessaloniciens 4, 14, qui dit, « Car si nous croyons que Jésus est mort, nous croyons cela, n'est-ce pas, c'est pourquoi tu as sauvé, tu y crois, tu crois que Jésus est mort pour toi, et qu'il est ressuscité pour ton salut, pour ta justification, parce que tu y crois, tu crois que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, croyons aussi, que Dieu ramenera par Jésus, et avec lui, ceux qui sont morts, il reviendra, et c'est dit, que le Dieu Tout-Puissant, va ramener avec lui, les gens qui ont vécu dans la poussière. 15, 15 dit, « Voici en effet, ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, croyant, sauvés, enfants de Dieu, sauvés, sauvés, sanctifiés, saints, prêts pour l'avènement du Seigneur, voici en effet, ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, vivants en Christ, vivants dans la justice, vivants comme nouvelles créatures en Christ, et restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas, nous ne précéderons pas, ceux qui sont morts. Et puis 16 dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, ceci c'est prophétique, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » 17 dit, « Il y a un enlèvement glorieux, et ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuits, nous serons enlevés, nous serons transportés, nous allons monter, nous allons aller rencontrer le Seigneur Jésus, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuits, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » 18 dit, « Consolez-vous donc, si vous allez traverser la grande tribulation, il n'y a pas de consolation pour cela, si l'abomination de la désolation va nous raconter là-bas, il n'y a pas de consolation à cela, si on va traverser la même affliction que les gens de ce monde, que les incroyants, que ceux qui servent Satan, s'ils vont traverser la même chose que nous, il n'y a pas de consolation, parce que nous attendons l'avènement du Seigneur, parce que nous attendons l'enlèvement, lorsque l'enlèvement aura lieu, et que nous sommes partis, c'est en ce temps-là que la débatation, de la détruition, de l'abomination, peut arriver sur ce monde. C'est pourquoi nous avons la consolation. Consolez-vous donc, les uns les autres, par ces paroles. Alors, revenons maintenant, à Marc, chapitre 13, verset 14. Marc 13, 14. Le Seigneur Jésus-Christ parlait de l'abomination, de la désolation, déclarée par Daniel, et dit, après que nous serons partis, il y aura l'abomination, de la désolation. La désolation, c'est la débatation, la désolation, c'est la détruition, la désolation, c'est comme ôter quelque chose de bon, quelque chose de beau, déchirer en pièces, faire que toute chose soit en pièces, tout détruire, jusqu'à ce qu'il n'y ait rien de bon et que les gens de ce monde auront pour vivre. C'est dit en Marc 13, 14. Lorsque vous verrez, l'abomination de la désolation établie, c'est le vrai langage de Jésus-Christ, l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, qui est un prophète, c'est déclaré par Daniel. Le prophète, c'est quelqu'un à qui Dieu révèle ce qui va arriver et il déclare cela parce que c'est la parole venant de Dieu. On ne peut pas, on ne peut pas le modifier et cela doit arriver. Et lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, l'abomination va être là où elle ne doit pas être. Qu'est-ce que la vieille? Vous voyez, lorsque vous prenez quelque chose de sale et vous le jetez dans une poubelle, vous jetez quelque chose dans un, vous prenez quelque chose de sale, jetez dans quelque chose de sale, vous prenez quelque chose de souillé, vous prenez la souillure qui sort des animaux ou bien les excréments qui sortent de l'homme et vous prenez cela et vous prenez cela, quand vous prenez cela et vous l'amenez dans le palais du roi de la ville, ça c'est l'abomination et cela est placé là où la chose ne doit pas être. Donc, ce que Daniel disait, c'est que cette abomination de la désolation qui est là ou qui est établie là où elle ne doit pas être, ça veut dire que la débatation, des choses abominables, ce que Dieu est, alors, ces choses seront dans le temple de Dieu où cela ne doit pas être, ces choses seront sur le trône du roi où cela ne doit pas être, c'est alors que vous devez prendre l'attention et que celui qui lui fasse attention et comprenez sa parole, la parole que Daniel a déclarée. Tout rapidement, voyons Daniel 9, 27 et voyons ce que Daniel a mentionné et voyons ce que le Seigneur disait ici, Daniel, chapitre 9, 27, ouvrez la Bible s'il vous plaît et soulignez afin que après que vous lirez et après, lorsque vous voulez enseigner les autres, vous connaissiez là où se trouve le passage dans votre Bible, c'est dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, une semaine là, dans le sens original, c'est sept, ça veut dire que sept pièces, cela veut dire que sept années, sept ans, et durant la moitié de la semaine, et durant la moitié de sept ans, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, vous comprenez cela, il va dire que il n'y a plus d'autre Dieu que vous adorez, il n'y a plus d'autre Dieu à qui vous sacrifiez, il n'y a plus d'autre Dieu que vous priez, cessez cela, il va cesser le sacrifice des juifs, il va cesser l'offrande des juifs, le dévastateur, écoutez bien ceci, le dévastateur commettra les choses les plus abominables, il va propager les choses saines, les choses inacceptables, désagréables sur l'autel, et c'est dit jusqu'à ce que la ruine ait été résolu, fonde sur le dévastateur, jusqu'à ce que la ruine ait ce qui a été résolu, fonde sur le dévastateur, lorsque, si vous voyez, deuxième, Thessaloniciens 2, en chapitre 3, j'ai déjà expliqué l'abomination de la désolation, l'es-queu, quelque chose de sale, quelque chose de désagréable, et qu'une personnalité sale, mauvaise, est venue s'asseoir sur l'autel de Dieu et est vu remplacer Dieu, c'est l'abomination de la désolation. Deuxième, Thessaloniciens, chapitre verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée d'abord, vous comprenez, soit arrivée auparavant, lorsque les gens s'apostasient de la vérité et ne sont pas gênés de la vérité, ils sont dans la vérité, mais il n'y a pas de vérité, ils sont dans une assemblée, pas de vérité, et les gens sont habitués aux histoires et ils ne sont pas prêts à se pencher dans la Bible, examiner la part de Dieu et ils sont habitués à écouter l'homme là, à ce qu'il voudrait dire et c'est une apoptatie de la vérité et les gens n'ont pas entendu la vérité des années, même quand on leur raconte l'erreur, quand on leur expose à l'erreur, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne connaissent pas la différence, ce temps-là, vous saurez que le temps est déjà ici dans le monde, car ce jour-là, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'homme du péché, cela parle de l'antéchrist, cela se réfère au tyran, cela parle de Satan incarné, cela parle de celui qui va être totalement contrôlé par Satan et c'est l'homme du péché, l'homme de Satan, c'est un homme du mal et jusqu'à ce qu'il s'est dit et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, qu'est-ce qu'il fera ? Voyons verset 4, l'abomination, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. C'est l'abomination. Lorsque vous prenez la chose sale, l'abominable personnalité et s'assied sur le trône de Dieu et appelle les gens, tout le monde à l'adorer et ils ne vont pas, s'ils ne vont pas l'adorer, il va les contraindre, les obliger. Ça, c'est l'abomination de la désolation. Voyons Apocalypse 13, nous lisons verset 6, Apocalypse chapitre 13, verset 6, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Voyons cela, quelqu'un vient, il vient à l'église du Dieu vivant, il vient au siège du Dieu vivant, il vient au trône du Dieu vivant, il vient sur l'autel du Dieu vivant, il ouvre sa bouche contre le Dieu du ciel pour blâphémer son nom, pour blâphémer son tabernacle, pour blâphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. C'est l'abomination de la désolation. Ma prière pour vous, c'est que vous ne soyez pas dans le monde en un pareil moment au nom de Jésus Christ. Que j'entende votre Amen. Vous ne serez pas ici à l'époque au nom de Jésus Christ. Si vous ne serez pas là en ce temps-là, quelle est l'exaltation que le Seigneur nous donne? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Comment échapper à une telle abomination, à une telle désolation, à une telle détruition, à une telle damnation? Nous allons à Marc 13, 14. L'exaltation pour échapper à la damnation. L'exaltation pour échapper à la damnation. Marc 13, verset 15. Que celui qui sera sur le toit ne descendent pas et n'entrent pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Cela parle, en fait, aux gens qui seront ici en un pareil moment. Je veux que vous ne soyez pas là. Mais vous savez, comme nous nous appliquons cela, cela dit que, comme Dieu vous a amené au sommet de la montagne de vie, au sommet de la montagne de l'Évangile, au sommet de la montagne de la rédemption, au sommet de la montagne de la justice, au sommet de la montagne du salut, de la sanctification, de la puissance et de la force du Seigneur, comme vous voyez le monde s'écrouler, comme vous voyez le monde s'effondrer, comme vous voyez tous les principes de justice renversés, vous êtes au top. Alors, il ne faut pas descendre, il ne faut pas rétrograder, il ne faut pas regarder en bas, il ne faut pas regarder derrière vous. Verset 16. 16 est dit, « Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. » C'est dit aux gens qui vont vivre à l'époque là, que s'ils entendent que quelque chose se passe dans la ville, l'abomination de la désolation à Jérusalem, et puis l'antécrète occupe le trône où Dieu doit occuper et blasphème le nom de Dieu là-bas. S'ils sont au champ, qu'ils ne descendent pas là où ils étaient au départ, parce que l'affection va commencer de façon dévastatrice. Alors, qu'est-ce que cela vous dit ? Qu'est-ce que cela me dit ? Nous sommes sur le champ d'évangélation, nous sommes sur le champ de travail pour Dieu, et nous avons appris que cela se passe, ce n'est pas le temps de revenir pour commencer à boire et puis faire pique-niquer, parce que nous savons que le temps est proche. Nous n'allons pas permettre à rien de nous désengager et de nous faire abandonner l'œuvre qu'il nous a confiée. Affaire 17. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Est-ce un crime d'avoir des enfants pour être enceintes ? Non, pas du tout. Il parle d'un pareil moment où l'antéchrist va prendre le contrôle, où la nourriture sera mesurée, que vous ne serez pas en mesure d'acheter ceci et cela, en moins que vous ayez reçu la marque de l'antéchrist. Même si vous pouvez supporter la faim vous-même, même si vous pouvez supporter la famine, vous dire que je vais prendre ma position. Et l'enfant, et l'enfant qui pleure à tout moment, alors l'enfant doit manger. Et l'enfant là, alors, si l'enfant va avoir quelque chose à manger, tu vas prendre la marque de la bête. Dès que tu prends la marque de la bête, c'est fini. Cela veut dire que la détruition viendra. C'est pourquoi c'est dit qu'il faut être prêt maintenant, afin que vous ne soyez pas dans le monde en un pareil moment. Mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose qui doit prendre notre attention, c'est d'être prêt en ce temps-ci. Et c'est dit au verset 18, « Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. » Que votre fuite, lorsque, en Israël, en hiver, c'est un temps, un froid de la Sibérie, il fera très froid, que vous ne serez pas en mesure de fuir. Même s'il y a la dévattation, l'abomination, la dévattation, qui sont en cours, et tu veux échapper, on ne sera pas en mesure d'échapper. Mais je prie pour vous, que vous ne soyez pas ici, à cette époque-là. Que vous soyez prêt au nom de Jésus-Christ. Voyons Matthieu 24. Matthieu, chapitre 24. Nous lisons le verset 42. Veillez donc. Veillez sur votre vie. Veillez sur les expériences chrétiennes que vous avez. Veillez, quel que soit le titre que vous avez. Veillez sur votre billet, votre qualification qui vous amènera au ciel. Il ne faut pas être trop imprudent et mettre cela de côté pour chercher d'autres choses. Et il s'est dit, Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Verset 44 qui dit, Je prie que vous soyez prêt au nom de Jésus-Christ. Allons au deuxième point maintenant. Deuxième point dit, L'affection indescriptible au cours de la grande tribulation. Maintenant, L'église est partie. Maintenant, Les saints sont enlevés. Maintenant, Les croyants sont quittés ici. Et maintenant, La grande tribulation, Maintenant, Va commencer. Vous devez comprendre numéro 1, La prophétie de la grande tribulation. C'est prophétique. Et c'est là. Et c'est infaillible. C'est immuable. C'est inaltérable. La prophétie de la grande tribulation. Numéro 2, Vous allez voir la particularité de la grande tribulation. Ce sera un temps particulier, Un temps sérieux, Un temps qui n'a jamais été, Une souffrance qui n'a jamais paru, Et qui ne sera jamais la particularité de la grande tribulation. Trois, C'est la période, Jusqu'à quand sera-t-il, La particularité et la période de la grande tribulation. Et voyons, Marc, Chapitre 13, Verset 19. Marc 13, Verset 19. Car la détresse en ces jours sera-t-elle, Qu'il n'y en a point eu, De semblable depuis le commencement du monde, Que Dieu a créé jusqu'à présent, Et qu'il n'y en aura jamais. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, Il a dit que ce sera un temps d'affliction. Ces jours, Cette période-là, Ce temps-là, Ce sera un temps d'affliction. Et puis, Il a qualifié, Disant que, Un temps qui n'avait jamais été, Depuis le commencement du monde, Que Dieu a créé jusqu'à présent, Et qu'il n'y en aura jamais. Au fait, Ce monde, Détresse, Ou la tribulation, Ce n'est pas quelque chose, Que, On dit que, D'accord, Regardez ceci, Ce sera la tribulation, Mais, Voyons, Matthieu 24, Et vous allez voir, Ce que, Comment le Seigneur lui-même, L'a appelé, Matthieu 24, Et je lis, Verset 21, Matthieu 24, Verset 21, Car, Alors, La détresse, Sera si grande, La parole de Jésus-Christ, Sans langage, A dit, Car, En ce temps-là, Après que l'église, Sera partie, Après que l'église, Sera enlevée, Et ôtée de ce monde, Car la détresse, Sera si grande, Qu'il n'y en a, Point eu, De pareille, Depuis le commencement, Du monde, Jusqu'à présent, Et qu'il n'y en aura jamais, Et qu'il n'y en aura jamais, Je veux que, Si vous comprenez, Le langage, Là-bas, Vous allez voir, Que, Vous comprenez, Le langage, De, De raisin, Comme, On coupe, On vendage, On coupe, La grappe, De raisin, Et on met ça, Mais il faut, Une faucille, Pour couper ça, Prend ça, Et on met ça dans le panier, Jésus dit, Jésus dit que, La grande tribulation, Aura lieu, Si vous avez entendu, Parler de la première guerre mondiale, Il y a des souffrances, Les gens étaient morts terriblement, Vous avez entendu parler, De la seconde guerre mondiale, Il y avait des gens, Qui étaient morts, Et, C'était vraiment, Une débatation, Des millions, Ils étaient morts, Vous avez entendu parler, De l'écroulement, De Jérusalem, Et, La détruition du temple, En l'an 70, Après, Soin 10, Soin 10, Après Jésus Christ, Beaucoup étaient morts, C'est comme, Les gens n'avaient même pas, Le désir de vivre, Il dit que, Autrement de ce lieu, Si vous voyez, Un accident terrible, Que les gens, Les gens souffrent là-bas, Et on voit quelqu'un, Qui a été, Malade, Et avec, Dans une souffrance terrible, La personne humaine, Qu'est-ce que, Quoi d'autre, On peut souffrir, Ceci est terrible, Le seigneur dit, Que le temps, De la grande tribulation, Il sera, Un temps d'affliction, Un temps de souffrance, Un temps de douleur, Il sera, Un temps si terrible, Que cela, Ne s'est jamais, Produit, Depuis le commencement, Du monde, Jusqu'à ce temps là, Et qu'il n'y en aura, Jamais, C'est la prophétie, De la grande tribulation, Daniel, Daniel chapitre 12, Daniel 12, Verset 1, Daniel chapitre 12, Verset 1, C'est dit, En ce temps là, Se lèvera, Michael, Le grand chef, Le défenseur, Des enfants, De ton peuple, Et ce sera, Une époque, De détresse, Jésus l'a appelé, La grande détresse, Et si Daniel l'a appelé, Dans le langage prophétique, Une époque de détresse, Une époque, De tribulation, Telle qu'il n'y en a, Point eu de semblable, Depuis que les nations, Existe, Jusqu'à cette époque, En ce temps là, Ceux de ton peuple, Qui seront trouvés, Inscrits, Dans le livre, Seront sauvés, Cela parle, Des enfants d'Israël, Une fraction, Un reste, Des enfants d'Israël, Sera délivré, Et puis il dit, Que plusieurs, De ceux qui dorment, Dans la poussière, De la terre, Et il a appel, Du temps, De la grande tribulation, Quelle est la particularité, Je l'ai déjà lu, Retournons, A Marc 13, A Marc chapitre 13, Et, Voir le verset 19, Marc 13, Verset 19, Voir la particularité, De cette grande tribulation, Vous ne serez pas ici, Vous ne devez pas ici, A l'époque là, Voir la particularité, Car la détresse, En ces jours, Qu'est-ce que la détresse, C'est la souffrance, Qu'est-ce que la détresse, C'est la douleur, Qu'est-ce que la détresse, C'est la souffrance, Quelque chose qui cause, Une douleur, Impossible, A dénombrer, Car la détresse, En ces jours, Sera, Telle qu'il n'y en aura, Telle qu'il n'y en a, Point eu de semblable, Depuis le commencement, Du monde, Que Dieu a créé, Jusqu'à présent, Et qu'il n'y en aura jamais, C'est la particularité, Nous allons à Joël, Chapitre 2, Verset 2, Joël le prophète, Nous dit la même chose, Joël dit que ce sera, Très particulier, C'est quelque chose, Qui ne s'est jamais produit, Mais nous savons que, Des choses étaient arrivées, Et dans ce monde, Des choses terribles étaient arrivées, Les choses d'angoisse dans le monde, Mais ceci sera si particulier, Qui n'y avait jamais arrivé, De telle, Et Joël 2, Verset 2, Jours de ténèbres, Et d'obscurité, Jours de nuées, Et de brouillères, Il vient comme l'aurore, Se répand sur les montagnes, Voici un peuple, Nombreux et puissant, Tels qu'il n'y en a jamais eu, Voici la particularité, Et tel qu'il n'y en a jamais eu, Et qu'il n'y en aura jamais, Dans la suite, Des âges, La particularité de la grande tribulation, Et que, Ceci est une souffrance particulière, Une souffrance spécifique, Une souffrance spéciale, Qui ne s'est jamais présentée, Dans ce monde, Vous ne serez pas ici, A l'époque, Là, Au nom de Jésus Christ, Mais vous savez, Cela va arriver, Dans le monde entier, Cela va couvrir, Toute la face, De la terre, Nous allons à, Sophonie, Allons à, Sophonie, 1, 15, Sophonie, 1, 15, Sophonie, 1, 15, Sophonie, 1, 15, Ce jour est un jour de fureur, Un jour de détresse, Et d'angoisse, Un jour de ravage, Et de détruzion, Un jour de ténèbre, Et d'obscurité, Un jour de nuée, Et de brouillard, Lorsqu'on combine, Il y a la détresse, Il y a fureur, Détresse, Angoisse, Ravage, Détruzion, Ténèbre, Oscurité, Il y a nuée, Il y a brouillard, Vous saurez que, Ce sera un temps terrible, C'est la particularité, De ce temps là, Voir le verset 18, De Sophonie, 1, Verset 18, Ni leur argent, Ni leur or, Ne pourront les délivrer, Au jour de la fureur, De l'éternel, C'est un jour de colère, Par le feu de sa jalousie, Tout le pays sera consumé, Car il détruira soudain, Tous les habitants du pays, Au fait, Comme on voit ceci, Il a mentionné, Dans ce verset, Disant que, C'est un temps de la fureur, De l'éternel, Le temps de la grande tribulation, C'est un temps de fureur, Mais laissez-moi vous montrer ceci, Nous allons, Apocalypse 6, Voyons verset 12, Apocalypse 6, Verset 12, Qui dit ici, Je regardais, Quand il ouvrit le sixième seau, Et il y eut un grand tremblement de terre, Le soleil de vent, Devin noir, Vous vous rappelez, La détrucition, De, 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 Le soleil, Devin noir, Comme un sac de crin, La lune entière, Devin comme du son, 13, Nous dit, Et les étoiles du ciel, Tombèrent sur la terre, Comme lorsqu'un figuier, Secoué par un vent, Violent, Jette, Ses figues vertes, Verset 14, Le ciel se retira, Comme un livre, Qu'on roule, Le fumaman, Se retira comme un livre, Qu'on roule, Et toutes les montagnes Et les îles Furent remuées De leur place, Quinze dit, Les rois de la terre, Les grands, Les chefs militaires, Les riches, Les puissants, Tous les esclaves, Et les hommes libres, Se cachèrent Dans les cavernes, Et dans les rochers Des montagnes, Seize dit, Et il disait Aux montagnes Et aux rochers, Tombé sur nous, La dévattation Sera très terrible, Tombé sur nous, C'est comme Les gens Travaillent Dans une mine, Et les gens Sont dans le trou, Dans le gisement, Et quelque chose Se passe En haut, Et ils souhaitent Que la mine S'écrouille sur eux Et les enterre là-bas, Ce sera si terrible Que les rois de la terre, Les chefs militaires, Les grands hommes, Les hommes libres, Les esclaves Et tout le monde Jeûne, Les personnes âgées, Les vieux, Les riches, Les illétriels, Les intruines, Tous vont vouloir Aller dans les cavernes Et dans les rochers Des montagnes Et leur dire, Et tombe sur nous Et cachez-nous Devant la face De celui qui est assis Sur le trône, Voyons ceci, Et devant la colère De l'agneau, Et devant la colère De l'agneau, Le temps de la grande La tribulation est un temps De colère C'est une période De colère Car le grand jour De sa colère Est venu Et qui peut subsister Laisse-moi vous montrer Quelque chose D'une part La colère de Dieu Est versée Sur la terre Et d'autre part Même Satan Vient avec Une colère Dévastatrice Apocalypse Djuz Djuz Apocalypse Djuz Djuz C'est pourquoi Réjouissez-vous Cieux Et vous qui habitez Dans les cieux Regardez cela C'est pourquoi Réjouissez-vous Cieux C'est quoi Vous Angers de Dieu Dans les cieux Réjouissez-vous Et vous créateurs Vivants dans les cieux Réjouissez-vous Et vous qui habitez Dans les cieux Qui sont les saints Les gens qui sont Enlevés Déjà Ils sont enlevés Ils sont ôtés De ce monde Ils sont au ciel Et la voix dit Réjouissez-vous Parce que vous n'êtes pas Sur la terre Autant de la colère De Dieu Réjouissez-vous Parce que vous n'êtes pas Sur la terre Vous avez été enlevés Vous avez été Amenés au ciel Ceux qui habitez Sous Vous qui habitez Dans les cieux Malheur à la terre Et à la mer Non seulement les juifs Non seulement Une partie de la société Mais malheur à la terre Et à la mer Car le diable Est descendu Vers vous Animé D'une grande colère Animé D'une grande colère Sachant qu'il a Peu de temps La colère De Dieu D'une part Sur le monde Au temps de la grande tribulation La colère De l'agneau Sur le monde Au temps de la grande tribulation Et la colère Et la colère Du diable Lorsque Cette colère Terrible Vient combiner Ensemble Je prie que vous ne soyez pas Ici A une telle période Nous allons parler De la prophétie De la grande tribulation Nous allons parler De la particularité De la grande tribulation Et la période Quelle période Sera-t-il Je vous dirai Un peu de cela Lorsque nous disons De Daniel 9-27 Lorsque c'est dit Que pour une semaine Cela dit que 7 Et au cours De la moitié De la semaine L'antéchrist Va rompre son alliance Avec les enfants d'Israël Trois ans et demi Pour Ce sera le commencement De l'angoisse Et trois ans et demi Ce sera vraiment Une grande Véritable Tribulation Marc 13 La période De la grande tribulation Marc 13 Et verset Qui dit Que Marc 13 Si le Seigneur N'a pas abrigé Ces jours Si le Seigneur Verset 20 Et si le Seigneur N'avait abrigé Ces jours Personne ne sera sauvé L'affection Sera assez terrible La douleur Sera assez grande Et si cela Continue Pour un temps Illimité Personne ne sera Sauvé Toute personne Sur la terre A l'époque Va expérimenter Un tel problème Une telle famine Une telle Un tel Un tel Un tel Un tel Un plan Particulier Si ce n'est pas abrigé Personne ne sera sauvé Mais à cause des élus Mais à cause des enfants d'Israël Que le Seigneur a dit Il n'est pas encore fini Avec vous Le reste des enfants d'Israël Sera sauvé A cause Deux Qu'il a Élu Alors il a abrigé Ces jours Il a abrigé Ces jours Lorsqu'il s'est dit Qu'il a abrigé Ces jours Alors il a abrigé Ceux-là A quel Nous parlons Nous avons parlé De Daniel Parce que Daniel A parlé de la Grande tribulation Et revenons A Daniel Encore Daniel Chapitre 7 Nous lisons Le verset 25 Daniel 7 Voyons le verset 25 25 Nous dit Il prononcera Des paroles Contre le Très-Haut Il opprimera Les saints Du Très-Haut Et il espérera Changer Les temps Et la loi Il va vouloir Changer Les commandements De Dieu Il va vouloir Altérer Modifier La Bible La parole De Dieu Il va vouloir Modifier Changer Tordre La parole De Dieu Il va changer Les temps Et la loi Et les saints Seront livrés Entre ses mains Voici Pendant un temps Ça veut dire Un an Un an Des temps Plus de deux ans Ça veut dire Trois Et la moitié D'un temps Trois ans Et demi Alors Ce sera Une période Très intense De la grande tribulation Rappelez-vous Maintenant L'église n'est plus L'enlèvement Avaient lieu Aura lieu A ce temps Et il y a Le commencement Des douleurs Et la dernière partie La seconde partie De ce temps Qui est Trois ans Et demi Un temps Deux temps Et une moitié La moitié D'un temps Sera un temps De grande tribulation Allons Allons à Apocalypse Chapitre 11 Verset 2 Mais le parvis extérieur Du temple Laisse-le en dehors Et ne le mesure pas Car il a été donné Aux nations Et elles Fouleront au pied La ville sainte Pendant 42 mois Pendant 42 mois 12 mois Dans une année 12 12 12 Ça fait Trois ans 36 Plus 6 mois Ça fait 42 42 mois Verset 3 Là-bas 3 Dis Je donnerai A mes deux témoins Le pouvoir De prophétiser Revertu de sac Pendant 1260 jours Le même Trois ans Et demi Si vous multipliez 360 L'année A l'époque L'année De la prophétie Biblique C'est 360 Si vous multipliez 360 Vous aurez La même chose 42 mois Et vous aurez Trois ans Et demi Alors Nous avons Apocalypse 13 Apocalypse 13 Voir le verset 5 Et il lui Fut donné Une bouche Qui profirait Des paroles Arrogantes Et des blasphèmes Et il lui Fut donné Le pouvoir D'agir Pendant Oui 42 mois La même chose Il parlait De la période De la grande tribulation Et si le Seigneur N'a pas abrégé Ces jours A trois ans Et demi 42 mois Personne Ne sera Sauvé Il y a 1200 ans Si le Seigneur N'a pas abrégé Personne ne sera Sauvé Verset 6 Et elle Et elle Ouvrit sa bouche Pour proférer Des blasphèmes Contre Dieu Pour blasphémer Son nom Et son tabernacle Et ceux qui habitent Dans le ciel Rappelez-vous Les saints de Dieu Qui ont été Au-delà du monde Vous serez là Je serai là Enlevé Avant la grande tribulation Afin que lorsque La grande tribulation Commencera ici Dans ce monde Vous ne soyez pas là Je ne sois pas là Au nom de Jésus Christ Alors nous allons maintenant Au troisième point Troisième point Nous avons Les activités Des séduiteurs Pour le grand Tyran Nous allons Nous retournons A Marc Marc 13 Verset 21 Il y aura Les activités De certaines De certaines personnes Dans le secteur religieux Ils seront très spirituels Ils vont faire Usager de tous moyens Et donner Toutes prophéties Ils vont faire Des signes Et de produire Mais Jésus Nous a préavisé Et nous a averti Dans le verset 21 Si quelqu'un Vous dit alors Le Christ est ici Ou il est là Ne le croyez pas Si quelqu'un Vient à vous Et dit que Que le Christ est ici Vous n'allez pas Le croire Verset 22 Car il s'élèvera De faux Christ Et de faux prophètes Ils feront Ils feront Des prodiges Et des miracles Ils feront Des prodiges Et des miracles Pour séduire Pour tromper Pour attirer Les élus Et pour attirer Les gens Et s'il était possible Il va Pour séduire Et si c'est possible Ils séduiront Les élus Et Jésus A dit Au verset 23 Soyez sur vos gardes Je vous ai tout Annoncé D'avance Soyez sur vos gardes Je vous ai tout Annoncé D'avance Maintenant Tous ces faux prophètes Qui feront des signes Et des prodiges Seront très actifs A l'époque Ils seront Comme La religion Ne s'est jamais répandue Comme ça Sur la terre Ils seront Au village Ils seront En ville Ils seront Dans les bureaux Ils seront Partout Aller faire Ceci Et faire Cela Ils seront La clé Dans leur Mais Pour séduire Les gens Il aura La séduction A cause De ces signes Et des signes Mensongers Les activités Des séduiteurs Pour le grand Tyran Ils vont faire Ceci Pour le grand Tyran Ils vont faire Cela Pour l'antéchrist Ils vont faire Ceci Pour l'oppresseur Qui viendra Opprimer Tout le monde Sur la face De la terre A l'époque Comme on va Ces versets Pensons A trois choses Numéro Un La déshonnêteté La déshonnêteté Des loups Des derniers temps Déjà Ils ont commencé L'activité Maintenant C'est comme Ils se rafraîchissent La chose centrale Sur eux C'est que Leur Déshonnêteté Voyons Marc 13 21 Si quelqu'un Vous dit Alors Le christ Est ici Où il Est là Ne le croyez Pas Le verset 22 Verset 22 Dit Car il s'élèvera De faux christ Et de faux prophètes Ils feront Des prodiges Ils feront Des prodiges Ils feront Des prodiges Et des miracles Les gens Vont s'étonner À cela Il veut Que je vais A l'église Je vais Au synagogue Je visite Le sanctuaire Je n'ai jamais Vu de pareilles Prodiges Alors Ils vont Ouvrir Leur bouche Béante Sans pouvoir L'affirmer Parce qu'il aura Des signes Et des prodiges Mais voyons ceci Jésus a dit C'est pour séduire C'est pour attirer C'est pour amorcer C'est pour séduire Les élus S'il était possible Le Seigneur Les a appelés Des loups Nous allons À Matthieu Matthieu 7 Verset 15 Matthieu 7 Verset 15 Gardez-vous Des faux prophètes Ils viennent à vous En vêtements De brebis Mais au-dedans Ce sont des loups ravisseurs Et dans la prophétie Que nous étudions Au sujet Du temps De la grande tribulation Et il y aura Ce temps-ci Les roues Des derniers Tant qu'ils viendront Et ce qu'ils vont Vouloir faire C'est pour Ils vont vouloir Séduire Ils vont vouloir Tromper Mais ce sera Une déshonnêteté Verset 16 Vous les reconnaîtrez À leurs fruits Que y a tant Des raisins Sur des épines Ou des figues Sur des chardons Verset 17 Tout bon arbre Porte de bons fruits Mais le mauvais arbre Porte de mauvais fruits Verset 18 Un bon arbre Ne peut porter De mauvais fruits Ni un mauvais arbre Porte de bons fruits Verset 19 Tout arbre Tout arbre Qui ne porte pas De bons fruits Est coupé Et jeté Au feu Et nous dit Maintenant Comment nous devons Les reconnaître C'est donc À leurs fruits Que vous les reconnaîtrez Alors il va Maintenant faire L'application Afin que vous comprenez Ce n'est pas seulement Parler des arbres Dans la forêt Il parle des gens Les loups Des derniers temps Et dit Au verset 21 Voici Matthieu 7 21 Ceux qui me disent Seigneur Seigneur N'entreront pas Tous Dans le royaume Des cieux Mais celui La seule Qui fait la volonté De mon père Qui est dans les cieux Verset 22 Plusieurs me diront En ce jour là Seigneur Seigneur N'avons-nous pas Prophétisé par ton nom N'avons-nous pas Chassé des démons Par ton nom Et n'avons-nous pas Fait beaucoup De miracles Par ton nom Verset 23 Alors Je leur dirai Au vertement Je dirai au vertement À ses loups Alors je leur dirai Au vertement À ses séduiteurs Alors je leur dirai Au vertement À ses trompeurs Alors je leur dirai Au vertement Je ne vous ai jamais connu Retirez-vous de moi Vous qui commettez L'iniquité Vous qui commettez L'iniquité Et c'est Autant C'est Autant De la fin Que ces choses Deviendront Vraiment Que ces choses Vraiment Se prononcer Et Premier Timothée Chapitre 4 Verset 1 Le prophète A parlé Et l'esprit Parle L'esprit Dit Expressement Le Seigneur Jésus A parlé Expressement En ce temps-ci A la période De l'église Qu'il viendra Emporter L'église Premier Timothée 4 Verset 1 L'esprit De vérité Mais l'esprit Dit Expressement Que dans les derniers temps Quelques-uns Abandonneront La foi Pour s'attacher À des esprits Séducteurs Des esprits Qui trompent Des esprits Qui séduisent Des esprits Qui dupe Ils vont S'abandonner Ils vont S'attacher À des esprits Séducteurs Et à des Donc Les deux démons Deux nous disent Par l'hypocrisie De faux docteurs Portant la marque De la fête Rissue Dans leur propre Conscience Je prie Que vous ne soyez Pas séduits Que vous soyez Prêts Pour l'enlèvement Du Seigneur Que vous soyez Prêts Pour l'enlèvement Au nom De Jésus Christ Et voyons La séduction Nous revenons À Marc 13 Marc chapitre 13 Versets 22 Et 23 Marc 13 Versets 22 Et verset 23 Et Nous avons La séduction De signes Et de produits Mensongers Il y a des gens Qui disent Que le signe Est un signe C'est surnaturel C'est quelque chose De surhumain Que personne Ne peut le faire Ceci doit provenir De Dieu Ne soyez pas séduits C'est dit En Marc 13 Verset 22 Quand il s'élèvera De faux Christ Et de faux prophètes Ces paroles Provenaient De la bouche De Christ Lui-même Il dit Qu'il est le véritable Il est le chemin La vérité Et la vie Mais il y aura De faux prophètes Qui vont venir Il y aura De faux Christ Qui viendront Et ils feront Des prodiges Et des miracles Pour séduire Les élus S'il Était Possible Vous rappelez-vous Lorsque Dieu A envoyé Moïse À Pharaon Pour lui dire Que laisse Partir Et Pharaon A dit Que quel signe Me montres-tu Il a jeté Sa verge Et c'est devenu Un serpent Pharaon A dit Attends Il a appelé Les séduiteurs Il a appelé Les faux prophètes Il a appelé Les magiciens Regardez Ce qu'il a fait Alors il faut dupliquer Alors il faut dupliquer Il faut imiter Ils ont jeté Leur verge Et c'est devenu Serpent Il y a des gens Qui peuvent faire Des signes Vous dites Que c'est similaire Au signe de Christ C'est similaire Au signe du peuple De Dieu Alors un autre signe Moïse A tendu Sa verge Et tout l'eau Dans le pays Est devenu Sans Il n'y a rien De difficile Ils l'ont dupliqué Alors ils ont changé De l'eau Ensemble Cela nous parle De la séduction Des signes Et des prodigies Mensongers Au fait Il nous dit En deuxième Thessaloniciens 2 Deuxième Thessaloniciens 2 Deuxième Thessaloniciens Chapitre 2 Verset 9 Qui nous dit L'apparition De ces tempis Se fera Par la puissance De Satan Avec toutes sortes De miracles De signes Et de prodigies Mensongers Voient cela Avec Toutes sortes De miracles De signes Et de prodigies Mensongers Et puis il dit Au verset 10 Verset 17 Et avec toutes les séductions De l'iniquité Pour ceux qui périssent Parce qu'ils N'ont pas reçu L'amour De la vérité Pour être sauvés Il y a des gens Qui relèguent Le salut Au second plan Ils n'ont pas L'amour Pour la vérité Ils ont l'amour Pour le sensationnel Quelque chose Qui va les amuser Quelque chose Qui va les étonner Ce qu'ils vont dire Regardez ceci Regardez cela Il y a des gens Comme ça Ils sont séduits Par l'injustice Et ils vont périr Parce qu'ils N'ont pas reçu L'amour De la vérité Pour être sauvés Verset 11 On se dit Aussi Dieu Leur envoie une puissance D'égarement Pour qu'ils croient au mensonge Verset 12 Afin que Tous ceux qui n'ont pas cru A la vérité Mais qui ont pris plaisir A l'injustice Soient condamnés Ceux qui n'ont pas Ceux qui n'ont pas cru A la vérité Mais qui ont pris plaisir A l'injustice Soient condamnés Je prie que vous ne soyez pas Pareils Au nom de Jésus Christ Maintenant Si vous voyez Verset 9 De ce passage Que nous venons de lire Deuxième Thessaloniciens De verset 9 Il dit L'apparition De cet impi Se fera Par la puissance De Satan Avec toutes sortes De miracles De signes Et de prodigies Mensongies Satan est mentionné Là-bas Quelle est la fin De Satan Quelle est la fin Des gens Qui suivent Satan Qui court Après les signes Et les prodiges Tout Cette duplicité Cette dissimulation Du diable Cela nous amène A la troisième session La damnation De Satan Et Celle Des errants Perdu Et si quelqu'un Est perdu Dans la forêt Perdu Finalement Il sera perdu Dans la forêt Et ne peut plus Reconnettre sa voix Les gens Qui errent Qui s'égarent A ceux-ci A ceux-là Alors C'est mentionné Que vous serez perdu Si vous vagabondez Comme ça Vous savez que la vérité Est prachée Vous savez que la vérité Était exposée Vous savez que la vérité De la parole Est exposée ici Est exposée ici De page en page A commencer De la fin Du commencement De la Bible Jusqu'à la fin Cela nous a révélé ici Pourquoi ne pas arrêter Pourquoi aller par-ci Par-là Si vous n'êtes pas prudent L'errant L'égaré Peut finalement Être perdu Et c'est difficile De reprendre De rebrousser chemin Alors Il sera une désolation La damnation de Satan Et celle Des errants perdus Deuxième texte Deuxième texte Chapitre 2 Verset 9 10 Nous allons à Matthieu Maintenant Matthieu 25 Matthieu 25 21 Matthieu 25 41 Voici les paroles De Jésus Christ Ensuite Il dira A ceux qui seront A sa gauche A sa gauche Retirez-vous de moi Maudits Allez dans le feu Éternel Qui a été préparé Pour le diable Et pour ses anges Les errants Les égarés Qui s'égarent Qui vont dans l'erreur Qui vont Dans les faux doctrines Qui vont Dans la cage De faux prophètes Ils s'égarent Au couvent Des séducteurs Ils s'égarent Juge Qu'à la classe Des séducteurs Ceux qui errent Et seront perdus Le Seigneur Le dira Et il dit Retirez-vous de moi Maudits Aller dans le feu Éternel Qui a été préparé Pour le diable Et pour ses anges Nous allons à Juge A Jude A Jude Jude 6 Jude 6 Jude 6 Jude 6 Qu'il a réservé Pour le jugement Du grand jour Enchaîné Éternel Par les anges Les anges Les anges Qui n'ont pas gardé Leur dignité Ils sont Les anges Mais qui ont abandonné Leur propre demeure Ceux qui sont des erreurs Je puis que vous n'abandonnez Juge Jude 6 Ce sont des écueils Ce sont des écueils Dans vos agapes Faisant impudemment Bonne chair Sur eux Pessant eux-mêmes Nous sont des nuées Sans eau Poussées par les vents Des arbres d'automne Sans fruits Deux fois morts Déracinés Voici le verset 13 13 nous dit Des vagues furieuses De la mer C'est dit Rejetant l'écume De leur impurité Des astres errants Des astres errants Des astres errants Auquel l'obscurité Des ténèbres Est réservée Pour Jusqu'à quand ? Pour l'éternité Si vous voyez Apocalypse Chapitre 20 Si vous voyez Apocalypse 20 On le verset 10 Quelque chose de particulier Ici Apocalypse 20 10 Et le diable Qui la séduisait Fut jeté Dans l'étang De feu Et de souffre Le diable Qui la séduisait Fut jeté Dans l'étang De feu Et de souffre Où sont La bête Et le faux Prophète La bête Et le faux Prophète Ils étaient avec Satan Le diable Dans ce lieu L'enfer Et ils seront Tourmentés Jours et nuit Au siècle Des siècles Verset 15 C'est le dernier verset De ce chapitre Qui dit Quiconque Quiconque Ne fut Pas Trouvé Écrit Dans le livre De vie Fut jeté Dans l'étang De feu Comparer Ces deux versets Verset 10 10 Et le diable Qui les séduisait Fut jeté Dans l'étang De feu Et de souffre Où sont La bête Et le faux Et le faux Prophète Et ils seront Tourmentés Jus et nuit Au cercle Des siècles Verset 15 10 Quiconque Ne fut Pas trouvé Écrit Dans le livre De vie Fut jeté Dans le même Étant De feu Où le diable Se trouvera Et la bête Et le faux Prophète Les errants Perdu Comme ils étaient Avec Satan Ils seront Avec Satan Pour l'éternité Vous ne serez Pas avec Satan Vous ne serez Pas avec Satan Vous n'allez Pas aller Avec Satan Vous ne serez Pas perdu Avec Satan Au nom de Jésus Christ En conclusion Frères et sœurs Que devons-nous faire Voyons Luc 21 Luc 21 34 Luc 21 34 Luc Cœur 21 34 Prenez Garde A vous-même Au cours De ce moment Où nous ne sommes Pas à mesure De nous rassembler Où les partenaires De distrits Ne peuvent pas Vous voir Ne peuvent pas Vous visitez Physiquement Il ne s'est pas Si vous êtes là Le lundi Ou le jeudi Ou si vous êtes là Le dimanche En ce temps Où les partenaires De groupe Ne sont pas À mesure D'atteindre Tout le monde Certains Ont été Contactés Mais Les partenaires De région Les partenaires Nationaux Ne peuvent pas Vous voir Face à face Frères et sœurs Mon fils Ma fille Là-bas Prenez Garde à vous-même De crainte En ce temps spécial De crainte Que vos cœurs Ne s'apaisantissent Par les excès Du manger Et du bois Quand il parle De manger Et de boire Cela ne veut pas Que vous mangez Que vous buvez La bière Ou ceci Et cela Il y a des activités Qui inhibent les gens Frères et sœurs Il y a des champs Il y a des choses Qui font Que les gens S'oublient Et nous Surtout Les étudiants Les élèves Les collégiens Qui doivent avoir Leur étude En ligne Pour que La vie continue Normalement Alors Sur l'internet Il va commencer A regarder ceci Et cela Et il s'accoutume A d'autres choses Et puis Il oublie Et il oublie Ceci En ce temps-ci Prenez garde A vous-même De crainte Que vos cœurs Ne s'apaisantissent Par les excès Du manger Et du bois Et par les soucis De la vie Et que ce jour Ne vienne sur vous A l'improviste Verset 35 dit Car il viendra Comme un filet Sur tous ceux Qui habitent Sur la face De toute la terre 36 dit Mon frère Ma soeur Mon enfant Là-bas Veillez donc Et priez en tout temps Afin que vous ayez La force d'échapper Dieu vous contera Digne Que vous allez échapper Vous n'allez pas souffrir La débatation De la grande tribulation Au nom de Jésus Christ Afin que vous ayez La force D'échapper A toutes ces choses Qui arriveront Et de paraître Debout Devant le fils De l'homme Nous attendons Christ Notre sauveur Nous attendons Le rédempteur Et il viendra La trompette Sonnera Les morts en Christ Ressusciteront Nous qui sont vivants Nous serons tous ensemble Enlevés avec eux Sur les nuits Ainsi nous serons Ainsi nous serons Ainsi je serai Ainsi toi et moi Nous serons avec le Seigneur Au siècle des siècles Alors consolons-nous Les uns les autres Encourageons-nous Les uns les autres Avec tout ce qu'on apprend Et puis Il faut Motivons-nous Les uns les autres Pour aimer Dieu plus De toute notre âme De tout notre cœur De tout notre esprit Afin qu'on soit prêt Pour le dernier jour Au nom de Jésus Christ Vous serez prêt Amen Je serez prêt Amen Et nous allons nous voir Une fois encore Au pied du Seigneur Jésus Christ Alors tenons-nous debout Maintenant Pour parler au Seigneur En prière Alors vous rendre grâce à Dieu Pour ce qu'il a fait aujourd'hui Nous disons Ce que les choses du monde Ce que les gens du monde Ne savent pas Ils ne savent pas Que le temps De la grande tribu La surviendra Mais Dieu L'a révélé Il a révélé Cette prophétie infaillible A vous Et à moi Alors Il faut qu'on fasse Bon usage De ce que Dieu A révélé Il nous a aimé Et il a exposé Les événements futurs A nous tous Rappelez-vous Que l'abomination De la désolation Viendra Mais vous ne serez pas ici Au nom de Jésus Christ Parlez au Seigneur Il faut tout faire Ne commence à tomber Sur le monde A l'époque De même L'église sera enlevée Vous faites partie de l'église Sauvé, sanctifié Saint et juste Et priez Que le Seigneur Vous accueillir La grâce La grâce De rester De demeurer Que vous ne soyez pas Perdu Au nom de Jésus Christ Lorsque l'abomination Aura lieu dans ce monde Lorsque la désolation Aura lieu dans ce monde Vous ne serez pas ici Au nom de Jésus Christ Dieu Et alors Veillez Et prenez garde Afin que le Seigneur Lui-même Vous préserve Et prenne soin de vous Et que l'affliction Indescriptible Qui s'abattra Au temps De la grande tribulation Sur le monde Ne vienne pas sur vous La prophétie Est infaillible La prophétie Est sûre Et certaine La particularité De ce temps Là Ne peut pas Être contestée Personne ne peut dire Que cela n'arrivera pas La colère De l'agneau La colère Du diable Sera déversée Sur ce monde En un pareil moment Ce sera vraiment Une période D'une tribulation Intense De problèmes D'une affliction Intense Mais le Seigneur Nous dit Que nous ne soyons pas errants Je ne serai pas errant Vous ne serez pas errant On ne va pas vagabonder Afin qu'on ne soit pas Perdus A Satan Pour passer l'éternité Avec lui Et en un pareil moment Au nom de Jésus Christ Maintenant Nous avons Nous avons maintenant L'émeuble de Christ Nous avons maintenant La puissance de Christ Agissant avec nous Travaillant pour nous Avec nous Dans les promesses de Dieu Alors pourquoi Vous êtes censé Pourquoi devez-vous Être censé Pour errer Et là Devenir un errant perdu A Dieu le plaise Vous ne serez pas Un errant perdu Au nom de Jésus Christ Décidez Que vous allez demurer Vous allez rester Et que ceux Je ne vienne pas Sur vous A l'improviste Au nom de Jésus Christ Prions ensemble Père Nous te remercions Pour la révélation De ta parole Merci pour la vérité Merci pour cette prophétie Des événements À venir Au dernier jour Nous prions Seigneur Comme tu as ouvert Nos yeux Que tu purifies notre cœur Que tu laves notre cœur Et que tu nous fasses Demeurer avec toi A tout moment Au nom de Jésus Christ Nous n'allons pas Errer loin de toi Nous n'allons pas Nous égarer de toi Nous n'allons pas Quitter ta vérité Nous n'allons pas Quitter Les scènes doctrines De ta parole Et des espérants Chrétiens Définis Que tu nous as donné Seigneur Nous prions la grâce Pour demeurer La force Pour demeurer La détermination Pour rester Demeuré Et l'épine dorsale Pour tenir Nous prions Que tu accords cela A chacun De tes enfants De ton peuple Au nom de Jésus Christ S'il y a des rétrogrades Seigneur Je prie Que ton esprit aimable Les ramène A la maison Au calvaire A la présence Du Seigneur Au nom de Jésus Christ S'il y a des gens Découragés Et ceux qui sont Déprimés Il y a des gens Qui sont dans le besoin Je prie Dans ton amour Que tu les ramènes Afin qu'ils Ne courent pas Après des choses Qui détruiront Leur vie Et qu'ils restent Qui demeurent avec toi Fidèlement Jusqu'à la fin Au nom de Jésus Christ Nous prions Seigneur Que lorsque L'enlèvement Aura lieu Et à tout moment Maintenant Chacun de tes enfants Chacun de nous Ceux qui écoutent A l'étude biblique Et ceux qui sont Tes enfants Qui ne sont pas En mesure D'adorer avec nous Que tu touches leur vie Et que tu leur rappelles Ces jours à venir Et que tu gardes Chacun de nous Fidèles Et prêts pour ce moment-là Au nom de Jésus Christ Révèle ton amour Révèle ta puissance A chacun de nous Seigneur Et que ton esprit Nous rende stable Attendant Et prêt pour l'avènement Seigneur Nous te remercions Parce que tu nous as Exaucé Au nom puissant De Jésus Nous prions Amen Que le Seigneur Vous bénisse